Les transports coûtent de plus en plus cher en Suisse. Entre 2010 et 2015, les coûts ont progressé de 4% à 90 milliards de francs. Cela représente environ 11 000 francs par habitant et par année. L'évolution n'est pas la même pour tous les types de transports. L'augmentation a été plus forte dans l'aviation avec 14% et les rails avec 12%. Les coûts pour la route sont restés presque stables. Mais de quoi parle-t-on ? L'OFS compte tous les coûts de transport. Il y a des coûts directs payés par les utilisateurs, comme les carburants. Et puis il y a les infrastructures financées par l'Etat. Enfin, cette statistique tient compte des coûts indirects. On pense aux accidents, à la pollution et encore au bruit. Au final, c'est le transport de personnes qui coûte le plus cher. Il représente les trois quarts de la facture, contre un quart pour les marchandises. Les différents modes de transport ont un impact très différent sur les porte-monnaies. La route baisse environ 80% de frais, le rail 12% et le trafic aérien 7%. Tous les détails sont disponibles sur Internet. ... ... ... ... ... ... ... ...